Je tenais à vous souhaiter une bonne année, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. C'est la première vidéo de l'année, je suis contente de passer cette nouvelle année avec vous, à vos côtés. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne vidéo. Et pourquoi tu l'as pas fait sur la gueule ? Dis-le avant, on va la discuter. Ben non, mais je sais pas, je vais... De toute façon, tu l'as fait, mais non, c'est des débiles, ça va pas ? Hola chicos, c'est Noëlla, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va super bien, et je suis avec Babou. Ça va Laïka, qu'est-ce tu fais ? J'y vais. Il y a ma fille fille qui veut être dans la vidéo aujourd'hui, c'est bien. Ouais. Donc du coup, dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je prank ma daronne. What ? J'ai trop peur, j'ai trop peur, je sais pas comment je vais gérer. Sachant que là du coup, je vais le faire... J'hésite en fait, soit à le faire en vlog, et arriver avec la caméra en mode je te montre, nanana. Soit le faire en caméra cachée, et je pense que le mieux c'est caméra cachée. Parce que ma mère, elle aime pas trop être filmée. Tu t'arrêtes. Donc bref, du coup, on va pas vous faire pas santé sans temps. Je vais me coller des tatouages là maintenant de suite. Et en fait, je vais faire croire à mes parents que je me suis fait tatouer. Donc je sais pas qui il y a chez mes parents. Regarde, on dirait toi ! Oh ! C'est Miss Babo ça ! C'est toi ! Je peux tatouer ça ? Je me fais ça, il est trop beau ! Mais en fait, j'aime... Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais le faire là. En fait, ils ont rien contre les tatouages, sachant que moi-même, j'en ai un sur toute une partie du bras, j'en ai un sur la cuisse. Et je compte bien en refaire encore. Mais pas des trucs super voyants, c'est-à-dire que ça reste des endroits que, voilà, là par exemple, on les voit pas. Et je sais que ma mère, elle me l'a toujours dit quand elle regarde les émissions de télé-réalité. Quand elle voit genre tous ceux qui sont tatoués dans la gorge, un peu sur le visage, elle déteste. Moi, personnellement, je trouve ça très joli sur un mec. Oh, j'adore les deux. Je vais faire le tigre parce que le tigre, c'est un tatouage que je me ferais pas. Et je voulais vous dire aussi, avant de commencer, avant de me tatouer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi le petit like qui veut dire que ça vous plaît et que vous me soutenez vraiment, j'ai besoin de vous. Soutenez-moi en commentaire, en like et bien sûr, souscrivez à la chaîne. Donc du coup, je me suis attachée les cheveux et je vais voir là. Ouais, lui, il est gros. Ah, lui, il est bien gros, c'est bien ça. Je vais faire le tigre. Oh mon Dieu, c'est trop galère le coup. Je vais l'humidifier. Putain, mais c'est galère. J'ai l'impression de m'étrangler. Mon Dieu, j'ai réussi. Il se décolle. Oh, ça me paraît bien. Il y a juste le bas là qui s'est... On va faire... Oh, ça me va bien. Je kiffe. Oh, j'aime trop. Mais en plus, c'est beau, c'est crédible. On dirait un vrai. Oh, mais ils sont trop bien faits. Ça fait stylé, non ? Bon, je vous laisse. Je vais essayer de m'en coller un peu partout. Je vous reprends de suite. Là, je vais aller chez mes parents. Ça y est. Voilà. Donc, j'ai rajouté un petit soleil là. Très moche. J'ai rajouté un cheval. J'ai dit au moins, toujours plus. Mais le pire, ça va être ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Hop, je vais faire ça pour commencer. Voilà. Là, ça se voit pas trop. Je vais prendre la caméra. On va aller rejoindre la maison de mes parents. Je vais arriver à la cam. Je vais faire... C'est bon, je sais. Je vais faire comme si je vlog. Et au pire, je vais faire comme si je la pose. C'est le mieux. C'est moins risqué parce qu'elle va le voir. Elle va cramer. Bon, je pars. Bon, là, je le stresse de ouf. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment elle va réagir. Du coup, on va chez eux. Il y a mon père. Il y a mon père dans le jardin. Vite, vite, vite. À ce moment-là, j'ai croisé mon père. Du coup, je lui ai dit la vérité d'entrer comme ça. Il se met pas devant la caméra parce que je sais qu'il veut surtout pas être filmé. Bon, là, il y a mon père. Il y a mes neveux. Il y a ma mère. Donc, du coup, je crois que je vais être obligée de... Ouais, là, putain, elle va me voir. Bon, elle m'a vue déjà tout à l'heure. Putain, elle m'a vue. Bon, bref. Je vais dire que je vlog et pas le choix. J'espère que ça va pas foirer. On verra bien. On va voir s'il y a gris. Bon, attends, j'ai bien remonté ça. Bonjour ! Ça va, mon cœur ? Non, je vais vous filmer. J'ai quelque chose à t'annoncer. Attends. Je veux qu'on te voie bien et qu'on ne voie pas les petits. Voilà, là, on voit... Voilà. Mais pourquoi je vais t'avoir... Parce que je vais mettre la vidéo sur YouTube. C'est simple, quoi. Tu sais que j'aime pas cette... Mais ça va, ça va. Il y en a qui ne leur font pas voir sur YouTube. Faut bien que je te présente, c'est ma maman. Voilà, je vlog. Et du coup, je voulais te montrer ce que j'ai fait aujourd'hui, ce l'après-midi. Je me suis tatouée. Je me suis fait tatouer le cou. Tu n'as pas trouvé un autre amour. Oui, c'est l'autre amour. Tu vas voir des coloblées en été. Non, mais il est beau. Non, mais il est là. Juste en l'air, il est là. Je t'en ai déjà dit. Je ne veux pas que tu tatoues, là. C'est moche. Mais si tu vas chercher du boulot, quoi tu fais avec ça ? On va dire, voilà, elle a même son tatouage, là. Non, au pire, on s'en fout du boulot. Je ne fais pas besoin de boulot. Moi, je travaille. Je ne fais pas besoin de boulot. Je m'en fous du boulot. Non, mais ça marque pas, le boulot comme ça. Non, mais ça marque pas mal. Il est beau. Tu en penses quoi ? Je ne sais pas, mais je ne t'avais dit pas ici. Pourquoi ? Parce que non, ça ne se fait pas là. Là, il y a un endroit où on ne fait pas des trucs comme ça. Ça fait moche. Mais ça va, ce n'est pas choquant. C'est un tigre. Non, c'est un tigre. Tu peux faire une rose, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est là, c'est l'endroit. Mais tu n'aimes pas. Tu aurais pu le faire ailleurs. Ça aurait été beau, peut-être. Mais là, on voit que ça. Si tu laisses ton col ouvert, n'importe quoi. Franchement, tu n'as pas assez de ta couronne, je t'envoie. Juste là. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait sur la gueule ? Tu aurais dû faire ta gueule la gueule. Mais là, je n'ai pas fini. J'ai fait le sourire. Oui, mais tu continues. Tu fais ça et tu vas là et tu fais ta gueule. Après, je vais faire tout là. En fait, je vais faire une ordelienne. Oui, tu peux y aller maintenant. Là, tu montes, tu fais toute la tête, le bras, le corps. Ça va, ça va, c'est la mode. En plus, Instagram, c'est beau maintenant. C'est beau. Oui, c'est magnifique. De toute façon, je suis toujours en train de faire des conneries. Et tu ne nous demandes pas pourquoi tu ne m'as pas de bas de nerf. De dire, est-ce que je le fais là, est-ce que je le fais là ? Moi, je t'aurais dit. Là, non, c'est un endroit où ça ne se fait pas. Le truc en lui-même, il est beau. Mais le faire là, moi, je trouve ça ridicule. Ça ne me met pas en valeur. Et surtout, toi, ça ne te met pas en valeur. Ben non. Toi, tu fais toujours les trucs. Il y a quoi que tu te dis ? Quand c'est fait ? Dis-le avant. On va la discuter. Ben non, mais je ne sais pas. J'ai 22 ans. Je vais 22 ans. Mais après, il faut demander des conseils. Des choses qui se font dans des zones comme ça. On y réfléchit, on en parle. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? De toute façon, tu l'as fait. Maintenant, c'est indélébile. Ça ne s'en va pas. Maintenant, tu vas te l'assumer. Tu me mets devant le fait accompli. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? Je te donne mon idée. Fais-ce que tu veux. Après, pour toi, ce n'est pas grave. Pour moi, ça me fait chier que tu l'aies fait là. J'aurais préféré que tu m'en parles. Et je t'aurais dit non. Pas un truc comme ça. On va trouver autre chose. Le plus jaune. Ben moi, j'aime. Si tu voulais faire un tatouage là. Moi, j'aime. Mais dès que tu dis ça, je ne sais plus ce que je le fasse. Je t'avais dit un tatouage, il faut en parler. Il faut réfléchir parce que c'est un truc. Tu ne le défais plus. Tu ne l'en lèves plus. Ce n'est pas de la peinture. C'est la vie, ça. Ben ouais. Dans 50 ans, quand tu auras 50 ans, 60 ans, tu vas voir le petit volant. N'importe quoi. En plus, tu me connais beaucoup encore plus. N'importe quoi. Franchement, avant de faire des conneries pareilles, réfléchis. Prends du recul. Prends le temps de réfléchir. Mettre-toi un peu la tête, te demande de l'avis des gens. Bon, de toute façon, c'est comme ça. Moi, je ne l'ai plus rien. Maintenant, c'est fait. Maintenant, tu n'as plus qu'à se fumer. T'as les boules, tu n'as plus pourquoi. On va. Ouais, la poutre. Une fois que c'est fait, tu me le dis. Tu me le dis. Ben non, mais... Je ne vais pas dire à peine. C'est bien. Ah, c'est génial. C'est super. J'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, tu dois rien dire. C'est super. Allez. C'est génial. J'adore. Et puis, non. J'ai des boules, ça m'aidera. Tu te gâches le truc avec une boline. Oui. On va faire la vie. Et ce genre de tatouage à cet endroit, ça me pose question quand même. Il faut réfléchir. Des choses comme ça, ça se réfléchit. Ça ne se fait pas sur une couche de tête. Voilà, ça y est. Et puis, tu viens avec ta caméra. Tu te dis, ah, mémé, mémé, ça y est, c'est fait, regarde. Ah, génial. Regarde, tu me fais regretter. Tu me fais regretter. Mais je ne veux pas regretter. Je ne vais pas être bien maintenant. C'est fait, c'est fait. Mais je ne vais pas être bien maintenant. Tu me fais regretter. Prochainement, tu réfléchis et tu passes une chose au Thomas au lieu de me mettre dans la tête de la peau. Maintenant, tu te bouffes. Allez, tu te gâches. Oh, carrément. Je dégage. Oui, carrément. Tu m'énerves. Qu'est-ce que tu veux, Yannou ? Ok. Bon, on va arrêter le supplice, maman. Ce n'est pas vrai. C'est bon, c'est un truc que j'ai collé, ça se voit quand même. C'est un truc que j'ai collé, c'est pour te faire un prank, c'est pour te faire une blague. C'est bon, tu vois tous les nerfs, j'ai pas ça de... C'était pas vrai. Non, je ne me suis pas tatouée. Tu n'arrêtes pas de me dire des conneries. Elle ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est un prank, ce n'est pas vrai, je ne me suis rien tatouée, c'est collé, c'est un tatouage collé. Dans une semaine, je n'ai plus rien. Mais toi, tu trouves beau ? Oui. Eh bien, Alia l'a validée, tu vois, je vais me le faire pour de vrai. Oui, pour de bon. Au moins, je vais tester ton... Eh bien, tu ne viennes pas me voir, même si tu me fais ça. Vachement. Bon, je perds une maman, mais je gagne un tatouage. Ah voilà, je gagne un tatouage. Bon, Alia, est-ce que tu valides ? Oui. Maman, tu valides ? Non. Qu'est-ce qu'il y a de la bouche ? Et carrément, on joue au doct. Bon, sur ce, c'est une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et voilà, vous avez vu la réaction de ma mère. Restez là Abonne-toi à la chaîne de Noëlla Active la cloche si tu veux toujours rester là